Dieu aujourd'hui, il a voulu changer ces choses, parce que qui c'est qui nous aurait fait sortir de ce système qu'on avait avant ? Personne. Qui c'est qui aurait tout chamboulé comme ça, de jour en demain ? Personne, avec nos églises, avec nos programmes, personne n'aurait pu chambouler tout ça. Il a fallu ce virus qui vient en France et dans le monde pour chambouler un petit peu ce programme-là, qui était déjà établi. Alors, quelque part, on peut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on touche des gens qu'on n'a jamais touchés. À travers des zooms, on rentre dans les maisons des inconvertis. À travers nos réunions qu'on fait dans les terrains, comme ça, à droite et à gauche, on fait des réunions dans des endroits où il n'y a que des inconvertis, qu'avant on ne le faisait pas. Avant, on était, on va dire, c'était un petit peu un cercle fermé. On visitait nos chrétiens, on faisait des réunions au milieu des chrétiens. C'était toujours comme ça. Et aujourd'hui, à rapport à ce problème-là, tout ce programme-là a explosé pour trouver, je pourrais dire, une nouvelle évangélisation. Des méthodes nouvelles dans le plan d'organisation, je parle, pas de nouvelles méthodes d'organisation, mais dans le plan, dans la programmation, eh bien, il y a d'autres horizons qui s'ouvrent aujourd'hui. Alors, qui sait, faisons confiance en Dieu, laissons faire Dieu. Dieu connaît toutes choses, c'est son œuvre. Nous, on est simplement des ouvriers dans son œuvre, mais lui, c'est le patron. Amen. Et je crois que le patron dirige bien son entreprise. Amen. Alors, faisons confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. On va maintenant rendre le programme, je vais demander au frère. Tu as le micro. Voilà. Ton micro, l'ancien. Je disais que… On va laisser le frère Thonu maintenant nous mener dans les champs et les cantiques. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Vous m'écoutez, ça va ? Amen, amen. Je vous salue à tous et à tous, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je suis honoré d'être parmi vous et de pouvoir participer aussi à cette réunion. Que Dieu soit béni. Avant de rentrer dans le programme de notre réunion, je voudrais que notre serviteur de Dieu, le fraco de l'église de Fréjus, et qu'il puisse prier de nouveau le Seigneur, s'il te plaît. Seigneur Père, merci, Sauveur Père, pour cette soirée, Dieu Santo. Merci, Dieu Padre, pour tout ce que tu as mis en place, Sauveur Père. Parce que nous savons, Dieu Santo, que nous allons être bénis à travers ce programme qui est prévu, Dieu Santo. À travers ton serviteur qui va chanter les cantiques, Dieu Santo. À travers tout ce qui va être fait, Seigneur Père. Merci, Dieu Santo, pour notre enseignant, Dieu Santo, qui va nous apporter la parole, Sauveur Père. Merci, parce que tu le bénis, Dieu Santo. Merci, Père éternel. Dérise toutes choses, Sauveur. Amen. 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 Que Dieu soit béni et glorifié. Eh bien, nous allons chanter quelques cantiques à la gloire du Seigneur. Amen. Afin que l'Esprit de Dieu puisse disposer nos cœurs à recevoir le bon conseil de sa parole. Amen. Je vous engage à chanter avec moi. Amen. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Quelle fierté. Alléluia. De pouvoir dire que nous faisons partie de l'Église du Seigneur. Amen. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Alléluia. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle des mères. Il nous a souviennes. Il nous a souviennes de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Alléluia. Pour nous emmener au paradigme. Alléluia. Alléluia. On le reprend ensemble. Amen. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Alléluia. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle des mères. Il nous a souviennes de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradigme. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Ce cantique disait, tout le monde parle de Jésus. C'est vrai que beaucoup de personnes peuvent parler de Jésus, peuvent parler d'une religion, peuvent parler d'un mouvement. Mais ce soir, ce que nous voulons faire, ce n'est pas simplement parler de lui, mais vous le présentez. Alléluia. Vous présentez Jésus au travers de sa parole. Que Dieu soit béni. Non pas seulement en parler, mais nous voulons vous le présenter. Et cette réunion, ce soir, est faite pour ça. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Je voudrais faire prier notre frère, serviteur de Dieu, El Antonio, le jeune de Fréjus, qu'il puisse prier le Seigneur de nouveau. Merci, Antonio. Seigneur, merci pour le programme. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour les témoignages. Merci pour notre frère ancien qu'il a, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce qui va se faire, Seigneur mon Dieu. À toi, la gloire. Merci encore pour la parole adressée. Je prie de continuer de bénir ces trillions, Seigneur mon Dieu, sous ton regard, Seigneur mon Dieu. Oui, merci pour tout, Bénédéchaïque, un petit coup de poignage dans mon Dieu. Et surtout ta parole. Arrête-toi, on regarde tout ensemble là. Si tu vois, tu donnes ce téléphone-là et on met la caméra sur toi, si tu veux. Oui, merci de faire attention au micro, s'il vous plaît. Je sais que c'est compliqué. Mais s'il vous plaît, jetez toujours un petit coup d'œil pour voir si vos micros sont éteints. Je vous remercie. Voilà, on continue. Alléluia. Amen, que Dieu soit béni. On chante encore un cantique ensemble. Et ensuite, j'appellerai le trésorier de l'église de Fréjus et Jean-François, il nous dira quelques mots de témoignage. Amen, que Dieu soit béni. Et je voudrais chanter avec vous ce soir ce merveilleux cantique que nous connaissons bien et qui dit « J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ ». Alléluia. Quel beau programme pour cette réunion d'avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus a tristé notre vie. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. J'ai la victoire pour ta vie, alléluia, ce soir, de savoir qu'il est possible d'obtenir la victoire. La victoire, je ne sais pas les combats que tu mènes, je ne sais pas les difficultés que tu rencontres, je ne vais pas jouer à celui qui va dire des mots pour essayer de tomber sur une personne au hasard. Moi, je ne peux pas me permettre de faire ça. On laisse travailler le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait son œuvre au milieu de nous, simplement te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est possible, je dis bien c'est possible, que tu obtiennes la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, écouter notre frère Jean-François, le trésorier de l'église de Fréjus, qu'il puisse nous dire quelques mots de témoignage. Je suis né dans un foyer qui était, on va dire auparavant, rétrograde. J'avais des parents qui nous ont toujours élevés dans une certaine droiture, malgré que eux, pendant un laps de temps, mon père n'appliquait pas ce qu'il fallait dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il est auprès de nous, il est présent ce soir. Donc, en fait, je suis né dans une famille où tout simplement, où il m'a toujours été éduqué de gagner son pain en travaillant, de ne pas voler, de ne pas faire de vilaines choses dans la vie. Et j'ai grandi comme cela. Donc, déjà tout jeune, on nous avait inculqué les bonnes valeurs de celles de Dieu, qu'il avait bel et bien un Dieu. Mais, moi, jeune que j'étais, j'ai fait mon petit bout de chemin en me disant, le Seigneur, certainement qu'il existe. Moi, je suis jeune. Moi, j'ai l'opportunité que le monde s'offre à moi. Et puis, j'ai fait à ma tête. J'ai attendu quelques années jusqu'au moment où je me disais, plus tard, je me marierai, j'aurai un foyer. Et à ce moment-là, je pense qu'il sera le moment d'aller voir Dieu parce que, entre guillemets, j'aurais fait mes petites affaires dans le monde. Et j'ai eu une difficulté pour ma part, c'est que mes plans se sont à moitié bien passés parce que je me suis marié à 19 ans. J'ai eu mon premier enfant tout juste après. Et ce qu'il s'est passé, c'est que moi, à chaque fois que j'entreprenais quelque chose dans mes plans, je faisais de sorte à ce qu'elle puisse réussir avec mes propres forces. J'ai toujours eu un bon travail. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours fait de sorte à ce que ma maison ou mon jeune couple ne manquaient de rien et d'honorer mon père et ma mère. Mais ce qu'il s'est passé pour ma part, c'est qu'un jour, j'ai rencontré quelque chose. J'appelle quelque chose cette difficulté parce qu'elle m'a marqué. Ce qu'il s'est passé, j'ai rencontré moi l'angoisse. En réalité, c'était la dépression, la mélancolie. Ce que le monde aujourd'hui est touché gravement en réalité parce que nous sommes bien souvent atteints au niveau du corps, mais quand c'est l'esprit, les docteurs ne peuvent pas faire grand-chose. Moi, pour ma part, je l'ai appris à mes dépens que les docteurs n'avaient pas de solution parce que je suis parti les voir en leur demandant de l'aide. Et ce qu'ils ont fait, ils ont été très compétents. Ils m'ont donné des médicaments, entre guillemets. Pardonnez-moi pour les anciens. Ils m'ont drogué pour bien faire. Parce qu'en réalité, j'avais besoin d'un cachet pour me lever et être, entre guillemets, une heure un peu heureux. Il me fallait un deuxième médicament dans la journée parce que je n'étais pas bien. Pour vous donner mon cadre de vie, c'est que j'attendais que certains clients partent pour aller me cacher et pleurer. J'étais dans une tristesse folle, chose que je n'avais jamais connue. Et ce qu'il s'est passé, j'arrivais dans un état où il fallait un cachet pour se lever, un cachet pour dormir et un cachet pour être heureux. J'étais devenu un drogué, pardonnez-moi pour les anciens. Je n'avais jamais, et encore aujourd'hui, je n'ai pas consommé de drogue, pardonnez-moi les anciens. L'ivresse, je ne l'avais pas connue. Donc, j'étais vraiment déstabilisé pour que je ne connaissais pas ça. Et on va dire que j'ai souffert comme ça quelques temps. J'ai essayé de tout faire par mes propres moyens, avec tout ce que le monde pouvait me donner. Mais j'ai rendu triste mes parents et j'en suis peu fier à ce moment-là. Mais Dieu sait toutes choses. Mon père faisait des pieds et des mains pour me donner ce que le monde pouvait ouvrir. C'est-à-dire peut-être beaucoup d'argent, de la présence. Je rendais triste mon épouse à l'époque. Mon petit bébé, je le voyais naître. Et en toute santé, je ne remerciais pas Dieu parce que je ne voyais que moi. Et j'étais triste. Ce qu'il s'est passé pour moi, c'est que j'ai souffert et j'ai fait du maximum pour me débrouiller. Jusqu'au jour où on a eu la chance que mon frère revenait de caserne. À l'époque, il était loin de nous. Il avait une permission de quelques, je ne sais pas si c'est un jour ou trois jours, pas plus. Vraiment venir, passer un petit moment, manger avec nous et partir. Et ce qu'il s'est passé pour ma part, c'est que j'ai gâché ce moment. Parce que quand il est arrivé, mon angoisse m'a envahi. Et puis je me suis mis à pleurer, je me suis caché dans le balcon. Mais le moment où il m'a vu, mon père était déjà loin, en train de pleurer. Et j'étais en train de rendre triste tout le monde. Et mon frère qui était loin de nous, qui me dit, ne sachons pas quoi faire, et il me disait, on sait qu'il y a le Seigneur. On a fait la réunion des enfants. On a été suivi, le Seigneur, il existe. Vas-y et il te sauvera. Et il va te... Et tu vas obtenir la victoire, comme disait tout à l'heure El Tonino. Et puis je suis parti à l'église. J'ai pris ce conseil qui était tout simple. De toute façon, le monde, j'avais, excusez-moi le terme, un peu tout gratté pour être un peu heureux. Il ne m'avait rien donné. Je suis parti dans une réunion voir tous les chrétiens que je voyais heureux avec si peu de choses en réalité. Et puis j'ai demandé une chose simple à Dieu. Je dis, Seigneur, tu vois mon état. J'étais bien avant et aujourd'hui je suis triste et je ne sais pas comment faire. J'ai demandé simplement à Dieu, Seigneur, libère-moi de ces médicaments qui en réalité me tiennent dépendant de ce monde pour que je puisse être heureux. Pour ma part, ça a été très simple. Il n'y a pas un ange qui est descendu du ciel pour toucher de l'eau. Il n'y a pas la mer qui s'est ouverte en deux devant moi. C'est Dieu m'a tout simplement libéré. J'ai demandé avec une réelle sincérité et une condition de cœur. J'ai dit, Seigneur, libère-moi. Dieu m'a libéré. Et croyez-moi, Dieu m'a donné le vrai bonheur, la possibilité enfin d'être libre de ce monde et pouvoir voir enfin comme tous ces chrétiens qui étaient heureux autour de moi. Au jour d'aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant, malgré mes tentants, ça fait près de dix ans, si ce n'est pas plus que je suis le Seigneur. Et croyez-moi aujourd'hui, si j'aurais su, j'aurais fait ça plus jeune parce que les pasteurs s'occupaient de nous. Mais je rends grâce à Dieu que j'ai pu connaître cette expérience pour enfin prendre conscience de l'amour de Dieu et du bonheur qu'il peut donner dans un foyer, dans l'esprit, dans l'âme, et ce qu'il peut réellement donner à travers son sang, le ciel. Que Dieu vous bénisse et profitez de la parole de ce soir. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Quelle expérience, malgré sa jeunesse, malgré qu'il était vaillant, qu'il savait gagner sa vie, qu'il avait des projets et puis tout d'un coup, la tempête est arrivée, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Un homme de Dieu disait, on ne prévoit pas l'imprévu. Et puis c'est un petit peu ce qui lui est arrivé à notre frère Jean-François, il n'avait pas prévu ça. Il était vaillant, il travaillait, il manquait de rien, il était jeune. Un mariage, un petit bébé, peu de temps après, et puis d'un coup, la tempête est arrivée. Et puis il a dû faire sa propre expérience. Et puis pendant qu'il témoignait, il semblerait que je l'ai vu, façon de parler, vous comprenez, je n'ai pas de vision, en vérité je vous le dis, mais que je l'ai vu dans cette barque, dans la tempête qui était agitée. Il a dit qu'il a essayé par ses propres moyens de s'en sortir pendant un moment, mais tôt ou tard, il a dû se résoudre. A aller vers Jésus et à le réveiller, parce qu'il était tout près de lui. Il dit qu'il a fait les réunions pour enfants, il a connu ça depuis sa jeunesse, mais tôt ou tard, il a dû se résoudre, à venir vers Jésus, car avec Jésus, il a obtenu la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, je ne sais pas la tempête qui sévit dans ta vie, je ne sais pas la situation que tu traverses, je ne sais pas quelle bataille tu es en train de mener, mais quelque chose est sûr, je t'en prie, ne perds pas de temps. Comme notre frère Jean-François l'a dit, s'il aurait pu le faire avant. Aujourd'hui, il le témoigne en disant si j'aurais pu le faire avant. Alors, on veut te faire gagner du temps, si tu veux. Ce soir, toi qui es là, connecté, toi qui cherches de tes propres moyens à t'en sortir, je t'en prie, prends ces moments en considération ce soir et réalise que Jésus est tout prêt, il est tout prêt, alléluia, et puis il est celui qui a la solution pour ta vie. Que Dieu soit béni. On va écouter notre frère Erdiego, notre sœur Antonia, nous chanter deux beaux cantiques pour la gloire du Seigneur et ensuite, on laissera toute la place au bon conseil de la parole de Dieu. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus, Il y a puissance dans le nom de Jésus, Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, Il y a une armée qui se lève, Il y a une armée, Il y a une armée qui se lève, Il y a une armée qui se lève, Et dans ce lieu de ta présence, Nous avons besoin de toi. Oh, innons ce lieu de ta présence, Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de réculation, Oui, descend sur nous, Oui, descend sur nous. Viens, esprit de réculation, Oui, descend sur nous. Oui, descend sur nous, Nous avons besoin de toi pour cet instant. Seigneur, sois le maître de nos vies, Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, Il y a une armée qui se lève, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Vous croyez qu'il n'y a que vous qui l'utilisez ? Combien de personnes dans Préjuice l'utilisent ? Combien de personnes à Serafait l'utilisent ? Combien de personnes à Cannes l'utilisent ? À Nice et à Marseille et partout dans le monde ? Et simplement parce qu'il y a un satellite que les hommes ont créé dans le ciel qui est capable de vous diriger ? Vous croyez que Dieu ne peut pas vous entendre ? Non, il est plus fort qu'un GPS. Il est capable de vous entendre. Et je regarde dans la parole de Dieu. La Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. La Bible déclare, ils l'ont rendu attentif au cri du malheureux. Non, je voudrais vous dire ce soir, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il y a 2000 ans qu'il a parlé de la prière, mais rien n'a changé. C'est encore le moyen que l'on peut se tourner vers Dieu. Il y a quelques temps de cela, je me trouvais à Paris et j'étais à l'hôpital de Marie-Lalonde, hôpital, un grand centre pour le cœur. Et dans ce centre-là, j'avais un collègue, un prédicateur qui se faisait opérer au niveau de la horte du cœur. Et c'était encore assez important. Et on était beaucoup de monde dans le hall. Vous savez comment on fait les huit ans ? On était beaucoup de monde dans le hall. Et quand on était beaucoup de monde, j'avais un collègue, lui, qui connaissait le grand professeur. C'est Sam. Il s'appelle Sam. Sam Falk. Et lui, il connaissait le professeur. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé lui parler. Et quand il est allé lui parler, il est revenu vers moi. Il dit, Michel, tu sais ce qu'il m'a dit le professeur ? Je lui dis, non, explique-moi. Et bien il dit, voilà, il parle parce qu'ils se connaissent bien. Il dit, il y a une patiente qui est venue vers moi et elle m'a dit, docteur, est-ce que vous pouvez réparer un cœur brisé ? Et le docteur, il a répondu, madame, vous savez, nous, on fait des pontages, on met des stènes, on fait des transplantations. Enfin, il expliquait tout ce qu'il pouvait faire sur le cœur. Mais au niveau des cœurs brisés, ça, on ne peut pas. On ne peut rien faire. Mais il dit, par contre, allez vers les pasteurs de vie et lumière. Eux, ils guérissent les cœurs brisés. Seigneur Jésus, le grand professeur de Paris, éminent, connu dans toute la France, il disait, allez vers les pasteurs de vie et lumière. Ils guérissent les cœurs brisés. Savez-vous comment on les guérit ? Parce que Jésus est appelé, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est lui qui les guérit. Et c'est pour ça que le pasteur a dit, allez, je vais même vous dire, sa secrétaire s'est convertie à l'évangile, c'est mon frère Georges qui l'a baptisé. Non, je voudrais vous dire une chose. On a un Dieu qui est vivant. Ce soir, il écoute la prière. Veux-tu prier le Seigneur ? Parce que c'est ça le plus important. D'écouter, c'est bien, mais si tu ne lui fais pas part de ce que tu as besoin. Alors, peut-être, tu diras, mais oui, mais avec lui, on parle de professeur, on parle d'hôpital. Avec lui, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Dans ta maison, en ce moment, tu es dans le besoin. Tu peux l'invoquer, il te répond. Il est vivant, Seigneur. Et puis, je peux te poser la question, mais comment faire ? Est-ce qu'il faut savoir prier ? Non. Simplement, comme tu parles à un ami, comme tu parles à quelqu'un que tu aimes bien, dis-lui simplement ton problème et il agira. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Dieu est vivant. Il n'a pas changé. Il y a quelques temps de cela, je me trouvais sur une place, une place avec les caravanes. Et j'aime bien dire ce témoignage. J'avais un petit gros. Un petit gros qui avait 10-11 ans, 11 ans, mettons. Un petit gros. Et ce petit gros, c'est ces petits gros tellement qu'ils sont bons, on les pince, vous voyez. Et puis, lui, il était là et un garçon turbulent, comme ça. Et j'étais vers sa famille. Et puis, j'apprends qu'il avait attrapé de l'herpès dans les yeux. Et c'était un grand souci pour les parents. Et en plus, il n'avait pas voulu le faire prier pour lui. Alors, du coup, je le vois passer comme ça. J'ai mon bon fils, il y a à voir. J'ai dit, tu sais qu'on est copains tous les deux. J'ai dit, oui. J'ai dit, écoute-toi, je vais dire une chose. T'es mon copain ? Je suis ton copain ? Eh bien, moi, je dis, j'ai un copain dans le ciel. Et ce copain dans le ciel, il a toute puissance et tout pouvoir. Il est capable de guérir ton herpès. Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on le prie maintenant ? Alors, je l'avais dans les bras comme ça. Il me dit, oui. Et j'ai fait une prière enfantine. J'ai dit, Seigneur, tu vois mon copain qui est là. Seigneur, toi, tu es mon copain dans le ciel. Je t'en prie, Seigneur, guéris mon petit copain. Toi, le mal dans les yeux, tu es dans ta main, tu le guéris maintenant. Au nom de Jésus. Je finis le nom de Jésus. T'as qu'il se défait de moi et il s'en va. Sa mère court après. Mon fils, viens là, viens vite ton traitement. Il dit, non, c'est pas la peine. Il dit, le Seigneur m'a guéri. Il avait 10-11 ans. Il avait compris que Jésus n'a pas changé et qu'il était vivant. Veux-tu le croire ce soir ? Je voudrais terminer avec ça. Jésus n'a pas changé. Il est au milieu de nous. Et il est capable encore d'accomplir ce qu'il a dit parce qu'il n'est pas un homme. Il est celui qui respecte sa parole. Que Dieu soit béni. On dit merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ces instants, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton amour qui nous garde et qui nous protège. Que ton nom soit béni encore ce soir. Merci, Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour la parole de Dieu. Elle a été prêchée et je pense que le Seigneur a touché vos cœurs. En parlant de miracles, de conversions, en parlant des témoignages que le Frère Michel a apportés. Je crois que vraiment Dieu nous a encore montré les biens qu'il est vivant. Le Seigneur, il est vivant et les semaines passent, les mois passent, les années passent. Il reste toujours le même. Amen. Et ça, c'est important de le souligner. C'est important de le savoir parce qu'il y a tellement de problèmes autour de nous. Il y a tellement de personnes qui sont en difficulté. Et ce Dieu qui a été prêché ce soir avec, je pourrais dire, avec une puissance, avec une vérité. Eh bien, il est capable ce soir encore de changer ta vie et de bénir ta vie et ta maison. Amen. Je bénis Dieu. Merci, mon frère Michel. Que Dieu te bénisse. On t'en rappellera ici quelques temps. Je ne sais pas quand cela est possible. Mais en tout cas, merci de nous avoir apporté la parole de Dieu. Et merci pour ce temps que tu nous as consacré à toi sur la gloire, Seigneur. Merci pour l'invitation. Dieu vous bénisse, mes frères. Merci. Merci, Michel. Voilà, les annonces, vous les connaissez. Nous sommes là dimanche au soir. Nous avons encore notre Zoom mardi soir à 20h30. Et vendredi à 20h30 aussi. Venez. Venez. Et bien sûr, je pense qu'on en a parlé avec les serviteurs. Dimanche, c'est possible qu'on mette un culte en plein air. On va vous dire le lit. Peut-être qu'on le fera au terrain de Jonathan. On va faire en plein air. On va encore essayer de ne pas rentrer encore dans l'église pour l'instant. On va essayer de le faire en plein air pour dimanche matin à 10h. Voilà. Je sais que à partir du 3, le confinement, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer au-delà de 10 kilomètres. À partir du 3, alors je sais que je tiens à dire à l'église, on a encore eu le terrain de Minou. Après juste. Alors, à partir du 3, on refera encore des réunions en plein air là-bas. On va essayer de mettre un chapiteau. Normalement, écoutez-moi bien. Normalement, je dois aller chercher un petit chapiteau à la fin du mois. Ce n'est pas trop sûr encore, mais il y a des frères qui vont me donner sur moi un chapiteau. Voilà. Priez pour que cela se fasse. Comme ça, en même temps, quand on va aller chercher, on va en profiter pour ramener le chapiteau à Tonino. Ce chapiteau qu'il nous a prêté. Voilà. Que Dieu s'a béni. Merci Seigneur. Merci Tonino pour ce chapiteau. Il nous a jusqu'à maintenant, on va dire, dépanné. Mais bientôt, on aura aussi notre chapiteau à nous. On a prié. On ne sait pas encore, mais peut-être que c'est possible qu'on aura les chapiteaux à la fin du mois. Voilà. Mais en tout cas, tout le mois de mai, voire même l'été, si on peut rester sur le terrain, on restera sur le terrain. D'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez l'église ? Faites-moi un signe de la main comme ça. Ça veut dire que vous êtes d'accord ? Je vois que François n'est pas d'accord. C'est pas grave. Il n'attend pas. Voilà, ça va. Merci Seigneur. Tu as entendu François ? Il n'attend pas François. Tu m'entends François ? François, tu m'entends ? Je suis. Non, 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 non. Si, il vaut, il m'attends. Ah, je n'ai pas...